Le projet ALIAS pour Aliment et Alimentation Santé rassemble aujourd'hui 6 laboratoires partenaires dont les expertises complémentaires contribuent à accroître les bénéfices santé et le bien-être ainsi qu'à réduire les risques par le biais de l'aliment et de l'alimentation. Bonjour, je m'appelle Louis-Georges Solaire, je suis économiste et directeur de l'unité ALIS, ALIS pour Alimentation et Sciences Sociales. Cette unité est composée de trois équipes. La première, Solal, regroupe les sociologues de l'unité. La deuxième équipe, Calise, regroupe les économistes de l'unité. Et la troisième équipe, DASI, regroupe les ingénieurs en charge de la constitution et de l'organisation des bases de données que l'on utilise en l'unité. Cette unité, créée en 2008, regroupe aujourd'hui 22 chercheurs, 11 ingénieurs et une dizaine de doctorants et de post-d'entre. L'objectif des recherches conduites dans l'unité est de produire des connaissances sur les comportements des acteurs du système alimentaire, qu'il s'agisse des consommateurs, des entreprises ou des poires. Plus précisément, les recherches conduites dans l'unité ALIS portent sur trois grands volets. Le premier volet concerne l'analyse des comportements de consommation et les déterminants des pratiques alimentaires. Ici, on s'intéresse particulièrement à l'effet des prix, par exemple, ou encore des campagnes d'information, ou encore de l'étiquetage sur les choix des consommateurs. Et cela en relation avec des caractéristiques des ménages qui peuvent être les prix, les revenus, les niveaux d'éducation ou encore toutes les différentes caractéristiques sociodémographiques de ces ménages. Le deuxième volet porte sur les stratégies des entreprises et des filières, y compris les stratégies de la grande distribution et l'impact de ces stratégies de ces comportements sur les prix et sur les caractéristiques de l'offre alimentaire en termes de variété, de qualité ou de sécurité des produits. Le troisième volet concerne les politiques publiques. Et là, on s'intéresse à l'évaluation de ces politiques, à leurs conséquences en matière économique, mais aussi leurs conséquences sur les problématiques de santé et de sécurité des produits. Au cours des dernières années, la question nutritionnelle et l'ensemble des questions de santé en lien avec l'alimentation ont fait l'objet d'investissements importants dans l'unité. Précisément, on s'est intéressé aux politiques nutritionnelles et à leurs impacts, par exemple, sur l'obésité à travers l'évolution des modes de consommation de différents types de ménages, mais aussi à travers l'évolution des caractéristiques des produits qui étaient mis en marché. Plus récemment, la dimension environnementale a été introduite dans nos travaux et de plus en plus, les questions qui se sont développées traitent maintenant de la durabilité, de manière générale, de l'alimentation et des modes de consommation. Bonjour, je suis Olivier Allais, je suis responsable de l'équipe Calice. Dans le cadre du projet Alias, nous avons choisi de valoriser notre expertise sur les politiques fiscales nutritionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des outils, subventions ou taxes utilisés par les pouvoirs publics pour inciter les consommateurs à adopter des comportements alimentaires conformes aux objectifs de santé publique. Ces politiques fiscales permettent de changer le prix relatif des produits alimentaires et par ce biais d'encourager ou de réduire la consommation des produits ciblés et de lutter ainsi contre l'obésité en France qui touche 15% des Français selon OBEPI en 2012 et coûte environ 10 milliards d'euros selon le rapport d'information de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Cette politique repose d'une part sur le caractère déterminant du prix dans les prises de décision du consommateur et d'autre part sur une propriété économique simple que si le prix d'un produit augmente, la consommation de ce bien diminue. Ainsi, taxer ou subventionner un produit ou un nutriment jugé dommageable pour la santé va dissuader le consommateur. Comme bon nombre d'actions nutritionnelles, les politiques fiscales nutritionnelles ont des effets faibles. Elles sont également plus coûteuses en termes de bien-être pour les populations à revenu modeste. Cependant, conclure à leur inefficacité économique et sociale et donc à leur rejet comme instrument de la politique publique exclut de l'analyse deux caractéristiques très importantes. Premièrement, les effets cumulés de la politique fiscale nutritionnelle peuvent conduire à des effets santé substantiels. C'est particulièrement vrai pour les populations à revenu modeste qui sont les plus frappées par ces maladies associées à l'alimentation. Et deuxièmement, la politique fiscale nutritionnelle, qu'elle soit mise en place ou non, influence les consommateurs et les entreprises. Elle joue un rôle d'information du consommateur et de prévention des comportements à risque pour le consommateur dans un environnement où les discours commerciaux sont omniprésents et normatifs. Et aussi, elle peut inciter les entreprises à s'engager volontairement dans une amélioration de la qualité nutritionnelle des produits. Ainsi, une quarantaine d'entreprises ou filières agroalimentaires ont signé des chartes d'engagement nutritionnel volontaire pour réduire la teneur en sucre, en graisse ou en sel de leurs produits. Cependant, ces démarches volontaires restent peu nombreuses. Une taxe appliquée aux produits ne respectant pas un seuil de qualité nutritionnelle pourrait être une solution pour inciter les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits. Nous travaillons actuellement sur l'articulation entre modèle économique et modèle de santé pour mener jusqu'au bout l'analyse des impacts santé des politiques publiques. Et ces politiques, elles portent sur la population générale ou sur des populations cibles très spécifiques, en particulier les personnes à revenu modeste ou précaire ou à risque de santé. Mais aussi sur les modifications des comportements individuels, l'information ou l'éducation aux consommateurs, mais aussi sur le contexte dans lequel les consommateurs vont faire leur choix, à savoir l'étiquetage nutritionnel, l'offre alimentaire disponible, mais aussi les prix.